Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de vous présenter le kit d'isolement d'urgence Isobox. Donc dans la vie d'une écurie, on peut être confronté à des maladies contagieuses chez les chevaux. Le dernier exemple qu'on a tous en tête, c'est l'épidémie de rhinopneumonie qui a eu lieu l'hiver dernier et qui a pas mal marqué les esprits. Et du coup, aujourd'hui, on va parler d'un produit innovant qui va vous permettre de maîtriser au mieux vos risques sanitaires et de prévenir la propagation d'une maladie dans vos écuries. Isobox, c'est un kit d'isolement d'urgence qui va contenir 24 outils qui vont vous permettre de créer un box d'isolement pour couper le cheval malade du reste des autres chevaux et éviter que la maladie contagieuse se propage à toute l'écurie. Donc il y a plusieurs outils dans le kit. On va avoir des outils pour vraiment délimiter la zone d'isolement avec de la rubalise ou même des bâches pour séparer les boxes à grille, comme on peut voir ici, pour éviter que les chevaux se touchent le bout du nez. On va avoir des outils pour protéger le soigneur et protéger ses vêtements parce qu'on a tendance à l'oublier mais nous aussi, on propage beaucoup de virus quand on va soigner un cheval malade. Donc on va avoir des protections comme des blouses jetables ou des surbottes. On va avoir des produits désinfectants avec un gel hydroalcoolique qui a été testé sur son efficacité contre les maladies les plus fréquentes chez les chevaux à savoir la rhinopneumonie, la grippe, la gourme, le rotavirus et on a également des petites dosettes désinfectantes pour le pédiluve. À l'intérieur du kit, on a un bac qui fait office de pédiluve qu'on peut remplir, on verse une dosette à l'intérieur et on a un pédiluve qui est efficace pendant 24 heures. Donc comme ça, on a vraiment le choix entre les surbottes ou de passer directement ses pieds dans le pédiluve. On va avoir des produits qui vont être dédiés au cheval malade donc comme un thermomètre qui va être attribué uniquement à ce cheval-là et qui ne va pas servir pour aller contrôler la température des autres chevaux de l'écurie et propager la maladie infectieuse par ce biais-là. Et on va retrouver également une courbe des températures et une fiche de suivi de soins à afficher sur la porte du box. Ça permet de bien communiquer avec tous les membres du personnel de l'écurie de savoir ce qui a été fait sur le cheval, de suivre son évolution de santé et de pouvoir présenter cette fiche aux vétérinaires quand il vient pour poser un diagnostic sur la pathologie du cheval. Toujours dans l'idée de bien communiquer, on va retrouver des visuels d'affichage à placarder autour du box d'isolement pour prévenir le public que le cheval est malade et qu'il ne faut pas s'en approcher, ne pas aller le caresser. Et on va retrouver aussi des autocollants haute résistance qui, par exemple, vont servir à identifier un seau utilisé pour donner des médicaments au cheval malade ou la fourche qui va servir à faire son box parce qu'on a tendance à l'oublier mais le crotin peut être vecteur de propagation de maladies contagieuses et du coup, on essaye d'identifier au maximum tous les outils qui sont utilisés pour ce cheval malade et qui vont rester dans la zone d'isolement. Et enfin, pour que le kit soit très simple à utiliser, il contient un mode d'emploi avec toutes les étapes et la marche à suivre pour monter un box d'isolement et faire en sorte de limiter au maximum la propagation du virus ou de la bactérie dans les écuries. Et ce mode d'emploi est également disponible en vidéo et on vous met le lien de cette vidéo de mode d'emploi en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez la moindre question sur le kit d'isolement d'urgence Isobox, vous pouvez nous contacter au 0801 800 100 ou bien retrouver toutes les informations sur notre site internet www.ekideos.com www.ekideos.com